On a parlé des étudiants, maintenant on va laisser la parole aux plus jeunes d'entre nous. C'est Romain Clouet qui est allé à la rencontre des futurs électeurs, mais attention, ils ont entre 5 et 10 ans, et regardez leurs réponses. Elles sont parfois étonnantes et époustouflantes de lucidité. Bonjour, bienvenue les enfants de la politique. Bonjour. Est-ce que tu sais ce que c'est les impôts ? Oui, on prélève quelque chose pour des services de l'État ou des choses comme ça. Les impôts, oui, ce sont des impôts d'électricité, tout ce qu'il faut payer à la fin de l'année. Quand tu payes pour construire des routes et des écoles ? C'est l'argent qu'on paye à l'État. C'est l'argent qu'on doit payer pour la France. Et si tu pouvais te décider de ce qu'on fait avec tout cet argent, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Moi, je créerais de nouvelles écoles, j'aiderais les petits-enfants en Afrique, plein de gens. Cet argent, on donnerait aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et comme ça, elles pourraient les aider. Construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Assez moins de maisons, mais aussi à aider des personnes qui en ont besoin. Essayer d'avoir plus de policiers. En donner quand même un peu aux pauvres. Des trucs comme ça, quoi. Et comme ça, ça tournerait mieux. Est-ce que tu crois qu'un homme politique, il a de l'argent ? Oui. Forcément un petit peu, quand même. Enfin, le salaire... Je pense que oui, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a travaillé, et il a travaillé dur pour s'acheter de l'argent. Puisqu'il règne sur le pays. Parce qu'il a beaucoup de personnes qui croient en lui, et qu'il a un bon salaire. Je ne connais pas le salaire, mais je pense quand même que ça doit gagner. Est-ce que tu penses qu'il est normal d'être payé pour un travail qu'on ne te fait pas ? Comme si toi, à l'école, tu avais un 20 sur 20, alors que tu n'as absolument pas travaillé. Non, ce n'est pas normal. Non. Non, ce n'est pas normal. Je ne trouve ça pas normal du tout. Tu ne fais rien de ta journée. D'avoir un voisin qui ne fait rien, et toi qui travaille et qui vous gagnez autant. Ce n'est pas juste. Tu ne fais rien de ta vie. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent parce que tu travailles. Tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent. Il y en a qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça ne se fait pas. On ne le mérite pas parce qu'il y a des gens qui travaillent dur et peut-être qu'ils gagnent moins que nous quand on ne travaille pas. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu seras président de la République ? Je t'ai une dans la maison. Déjà, je réglerai le problème de la pollution. Je demanderai à ce qu'on utilise moins les voitures et qu'on se déplace plus en vélo. Je ferai en sorte que tout le monde ait la même quantité d'argent. J'allais dire à tout le monde que tout le monde serait président. Pas mal, hein ? Ils sont plutôt lucides, hein ? Ils ont plein de bon sens, les enfants. J'aime bien la priorité. Je m'achèterai une grande maison. On voit le propriétaire terrien, on voit celui qui s'intéresse au plus pauvre. Oui, puis surtout les esprits confus, quand même, dès le plus jeune âge, avec l'argent public. On ne s'achète pas une maison, non, les enfants, avec l'argent public. Ça, on ne le fait pas, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bon.